C'est un nom bien connu des milieux alternatifs. Dans l'univers de l'électro, Toonshop est devenue une référence pour ses vêtements. Une marque qui s'est propagée sur les réseaux depuis Poitiers, la ville où tout a commencé. Elle est en train d'essayer un pull qu'on vient de recevoir, c'est un prototype. Donc là c'est un best-seller, c'est un des tout premiers modèles que j'ai créé il y a à peu près 5 ans et qui était décliné en acrylique en fait. Et là du coup on va proposer une version en 100% coton qui est faite à Bali. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne sur Morgane. Là la longueur c'est bien. Ouais la longueur on est pas mal. Il y a peu, la vingtaine de salariés de l'entreprise a investi de nouveaux locaux de 1300 mètres carrés non loin du centre-ville. De quoi mesurer le chemin parcouru depuis le début de l'aventure. Car tout a commencé en 99 avec un petit magasin. A l'époque, Grégory Alain y vend des disques électros avant de découvrir l'Asie et de se lancer dans les vêtements. La transition a été facile parce que bon les DJ voilà ils aiment bien s'habiller quand même. Et puis c'est des gens qui ont en général on va dire un groupe autour d'eux. Donc quand on a commencé à mettre les vêtements sur le site ça a tout de suite fonctionné. Enfin ça a rapidement fonctionné. de ce fait que déjà on était dans le milieu quoi. Clarisse est directrice artistique de la société. Styliste également, elle y a développé sa propre marque. Et c'est elle qui va aussi choisir les produits en vente sur le site. Des vêtements d'une quarantaine de créateurs installés pour la plupart en Asie. Et tous fidèles à l'ADN de l'entreprise Poitvine. C'est des créateurs qui souvent viennent du milieu de la musique électronique. C'est des petits ateliers, c'est... Voilà après selon les créateurs ça va être des matières naturelles, voire des matières qui sont biologiques. L'idée c'est qu'il n'y ait pas non plus des fringues qui soient trop banales. Sinon ça n'aurait pas sa place chez nous. Ici en moyenne, 150 commandes sont traitées quotidiennement. Près de la moitié est à destination de la clientèle étrangère. Si la société conserve son espace de vente à Poitiers, c'est bien sur internet qu'elle réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires. Avec un rôle toujours plus important, joué par les réseaux sociaux. Du coup t'as des nouvelles du partenariat avec Morgan Rayleigh ? Ouais alors regarde, elle nous a posté ça. Avec un super message. Constance est en contact avec une influenceuse américaine. Une artiste suivie par 170 000 personnes sur Instagram. On échange jusqu'à ce que j'envoie les vêtements, qu'elle fasse les photos, qu'on réajuste éventuellement, qu'on crée le look entier. Et puis je réceptionne les images. Et puis après c'est tout un travail de relation. Les séances photos des mannequins destinées au site internet sont également effectuées sur place. Une étape de plus maîtrisée localement par l'équipe de Toonshop. Une réussite Poitvine qui en 2019 a réalisé 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est la comédie, madame Joao.